... Instruire la monnaie est une application aux effets concrets. Les règles monétaires déterminent des conséquences certaines, puisque la monnaie est avant tout un outil de mesure, influençant les relations humaines. Des exemples de monnaies différentes de salles émises par les banques commerciales existent partout. Il y en a plus de 5 000 dans le monde aujourd'hui. Et il fut un temps, dans les années 30, où il y en avait plus de 36 000 aux Etats-Unis et en Europe. Bien souvent, nous utilisons des applications monétaires sans même le savoir. Par exemple, les cartes de fidélité des grandes enseignes de distribution nous permettent d'acquérir des points de fidélité qui sont en réalité des unités de compte à utiliser exclusivement dans les magasins concernés. Il s'agit bien d'une monnaie dont l'application a pour effet un usage localisé et localisant. Elle est appelée monnaie locale complémentaire. Aussi, dans certaines collectivités, on y trouve des monnaies à usage local, des unités de compte à utiliser dans une zone géographique déterminée ou auprès de marchands labellisés. On trouve également des unités de compte en temps. Il suffit de donner un peu de son temps à une communauté économique pour gagner des unités de temps inéchangeables contre des biens au service. Ici, l'application monétaire a pour effet de développer les relations humaines indépendamment de la concentration monétaire, puisque toutes les personnes de la communauté possèdent du temps à échanger. Ce sont généralement des systèmes d'échange locaux qui constituent ces réseaux économiques. Enfin, le développement des jeux vidéo a mué vers des plateformes, souvent interactives, devenues de véritables zones économiques. Les joueurs peuvent y acheter des objets nécessaires ou complémentaires au jeu auquel ils jouent, dans des unités de mesure propres à l'entreprise qui commercialise le jeu. Ces unités de compte en ligne sont échangeables contre des devises issues de banques commerciales telles que des euros ou des dollars. Cela a pris une telle proportion aujourd'hui que certains joueurs de jeux vidéo peuvent en vivre. Ici, l'application monétaire a pour effet de développer des zones économiques privées, dont les entreprises propriétaires se substituent aux banques commerciales dans la création de monnaie digitale, dans des perspectives de profit. De la même façon que le bitcoin. Il existe encore bien d'autres monnaies et d'applications monétaires, mais souvent, elles sont adossées aux monnaies issues des banques commerciales comme l'euro ou le dollar, et sont centralisées ou encore à valeur fluctuante et subjective. Elles sont pour la plupart liées à la notion de dette et promulguent ainsi une forme de domination et de concurrence de marché dans une société où la perspective centrale commune est la recherche des profits, du fait certainement de l'usage de monnaies qui doivent être remboursées. S'il y a de plus en plus de monnaies, est-ce parce que c'est un outil de mesure qui développe des potentiels communs, positifs, humains ? Connaissez-vous Al Gore ? Un homme dont la biographie mériterait d'être détaillé, car il a eu entre autres une idée brillante. Tout le monde ou presque a entendu parler de son film Une vérité qui dérange. Un film présentant les défis environnementaux sous un certain angle. Outre son contenu, il reprend ce principe sorti de quelque part qui est de mesurer l'impact de l'homme sur son environnement qu'avec uniquement un seul critère, le CO2. C'est un peu comme si nous devions construire une maison en ne disposant que d'une balance en grammes en guise d'outil de mesure. Outre ce concept simpliste, qui ressemble à bien des égards à l'économie du marché, ce qui en découle est de monétiser le CO2. C'est-à-dire de permettre l'émission d'une quantité de CO2 tout en payant des bons carbone sur les marchés financiers. Peut-être est-ce parce que si la pollution a un coût pour la planète, elle a certainement aussi un prix. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les êtres vivants, et particulièrement nous-mêmes, les hommes, nous expirons du CO2. Est-ce une taxe pour respirer qui bientôt peut-être nous concernera tous ? Sans polémique aucune, ce que nous donne à gagner à l'algor dans notre réflexion est ceci. Pourquoi mesurons-nous la valeur de nos échanges avec strictement un seul outil ? Qui de plus est la monnaie négative et privée à valeur subjective, donc peu pratique. Mais surtout, il nous rappelle que attribuer un prix à tout et n'importe quoi a pour effet de garantir, d'affirmer, d'assurer son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada